Et lorsque je vois tout ce qu'il affirme le cieux et la terre, toutes ces choses confirment qu'il est fort, il est puissant. Je vais compter sur lui. Je dois te l'aimer. Alléluia. Nous devons aimer Dieu parce que Dieu est notre père. C'est tous nous les enfants de Dieu. Bien aimé, si tu n'aimes pas ton père, même ton père physique, aujourd'hui je t'appelle à la répartance. Dimanche, on nous avait prêché. Ce n'est pas une excuse. Même si votre papa vous avait abandonné. Tant qu'il a envie de bien le voir, il parle avec lui. Ça reste ton père. Ton père, même il est fri. Même il est gourmand, il reste ton père. Alléluia. Surtout toi qui es dans la maison de Dieu. L'église d'aujourd'hui, nous devons sortir dans toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là qui nous signent. Toutes ces choses-là qui nous honorent pas. Tu vois quelqu'un, il va dire que non, j'ai prié. J'ai prié. J'ai vu que c'est mon père. Il y a un qui me fait ça, tout ça, la frère. Ah, je vais aussi dire. Hein? Toi, là, lui a vu sa sorcière. On dit comme ça. Malgré que tu es sorcier, tu as été chez lui. Malgré que lui, il est sorcier, il t'a donné à manger. Il est sorcier, oui. C'est vrai. Frère, j'ai dit bien à un vrai sorcier, mais il est arrivé comme ça de donner à manger. Malgré que lui, il n'aurait même pas l'occasion d'habiter chez toi. Mais parce que toi, dans des prières, tu as vu une révélation qu'il est sorcier. Tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon père. Frère, tu n'es pas des dieux. Laisse-moi te dire la vérité. Tu n'es pas des dieux, tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi je dis que la vie chrétienne, elle est basée sur l'amour des dieux et l'amour des prochains. Beaucoup de gens, ils sont entrés dans la vie chrétienne, mais ils ont commencé seulement dans des combats. Mais lorsque tu commences ta vie chrétienne par des combats, Frère, je te dis la vérité, tu n'as pas connu l'amour des dieux. C'est très compliqué pour toi. Tu vas voir beaucoup de sorciers, tu vas voir beaucoup de démons, tu vas être victime de beaucoup de choses parce que tu vas accepter tout. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais connu l'amour des dieux dans ta vie. Une personne qui a l'amour des dieux dans sa vie, il sait faire la part des choses. Certes, mon père, il est sorcière. Oui, mais c'est mon père. Avant de lui donner quelque chose, je dois prier. J'ai prié, mais c'est mon père. Allez, voilà. Et si on peut parler pour maman? Frère, ta maman, elle t'a porté neuf mois. Non, parce que c'est elle qui a la base de ma foudière, mais oui. J'ai dit oui. Mais moi, comme passeur, j'ai dit, il faut pardonner. Et le pardon est une puissance qui libère. Ça veut dire lorsque tu pardonnes une personne. Frère, je dis la vérité. Si cette personne demeure dans le péché, tu sais ton avocat c'est qui? Ton avocat c'est l'avocat par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il est là, il voit que tu as exécuté sa parole. Parce que tu as accepté le pardon, malgré que tu sais que c'est lui qui est à la base de ta chute. C'est lui qui est à la base de ta souffrance. Tu dis, parce que je connais Dieu, j'aime mon Dieu, je te pardonne. Et je continue à te faire du bien. Mais la Bible dit qu'il y a à moi la vagence et à moi la rétribution. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens parlent, manque d'amour. Nous, c'est injustifié, on est injustifiable. Tellement que tu es radin, tu n'arrives pas à partager avec tes parents. Tu es irréconnaissant. C'est comme ça que toi, tu es. Excusez-moi le terme. Je t'ai un peu dit, beaucoup de nos enfants sont irréconnaissants. Alléluia. Pour justifier cette irréconnaissance, il est sourcier. D'ailleurs, on m'a révélé ça, frère. C'est là, il ne change rien. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est puissant. Si ton Dieu, vraiment, il est puissant. Comment est-ce que ce Dieu-là, il n'a pas le pouvoir si ton papa qui est sourcier. C'est que ton Dieu, il est inférieur à ton papa. Non, frère. J'ouvre une parenthèse. Oui, Dieu peut te dire. Parce que Dieu est souverain. Chaque fois que je prêche la parole, j'essaie de vous dire ce qui est écrit dans la Bible. Dieu est souverain. Dieu aussi peut te dire que l'argent que tu as, il n'envoie pas. Ce sont des cas qui arrivent. Mais ça ne peut pas être un système. Alléluia. Tu ne peux pas jamais prendre ça comme un système. Commençons à conseiller tout le monde comme ça. Non, non, non. Si tu étais révèle comme ça. Hé, hé, hé. Éloigne-toi de ta famille. Non, frère. Peut-être que toi, Dieu avait insisté parce que tu avais vu un danger permanent, imminent pour toi. Mais lorsque Dieu t'éloigne, mais ce n'est pas pour toujours. Il te l'a fait pour un temps. Après, puis Dieu, il va faire parce qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis clair? Alléluia. Nous, c'est mon Dieu parce que Dieu est notre Père. Je suis dans l'obligation d'aimer Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit que tu vas inculquer ses commandements à tes enfants. Bien-aimé, toi qui es dans cette église, toi qui viens ici, s'il y a un discours que tu peux tenir, bien-aimé, matin, midi, soir, c'est de dire à tout le monde d'aimer Dieu. C'est de dire à tout le monde d'aimer Dieu, c'est de dire à tout le monde d'aimer Dieu, c'est de parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Pas autre chose que l'amour de Dieu, c'est de dire à tout le monde d'aimer Dieu, c'est de dire à tout le monde d'aimer Dieu, c'est de dire à tout le monde d'aimer Dieu. De calomnie. Matin, midi, soir, on n'est là que pour calomnier. Alléluia. Alléluia. Il y avait des gens, ils prennent plaisir à parler le mal des autres. Ils prennent tellement lorsqu'il faut parler le mal des autres, c'est là où ils se retrouvent. Alléluia. Balancez la main, dit Jésus Christ est Seigneur. Vous ne pouvez pas rigoler. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que si vraiment c'est lui qui avait créé le YouTube, il voit ce que les Congolais, matin, matin, midi, soir, ce qu'ils font avec YouTube, il va beaucoup régler. Vraiment, pour inciter une personne, pour humilier une personne, pour l'abaisser une personne, il prend plaisir de le faire. Alléluia. Mais si tu essaies de le faire, tu vas voir qu'elle fréquente une église. Peut-être aussi la personne, il a aussi des responsabilités. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, et de toutes nos pensées, et de toutes nos forces. Aimez Dieu. Alléluia. Aimez Dieu, c'est quoi aimer Dieu? C'est là où je parlais sur l'obéissance. C'est quoi aimer Dieu? Parce que tout le monde prétend aimer Dieu. Même lorsque tu poses, même un sataniste. Parce que vous êtes tellement, vous êtes sages, vous êtes bien, il y a des vidéos sur YouTube que vous regardez. Moi je regarde là, à 80% je regarde tout. Je regarde. Moi je regarde. Alléluia. Alléluia. Mais tellement toi, tu vois toi, tu es tellement saint, plus que même la SNDD. Parce que tu n'arrives pas à faire la différence entre la sanctification et la SNDD. La Bible demande de marcher dans la sanctification. Alléluia. C'est lui qui est saint, c'est Jésus Christ. Lorsque nous le recevons, c'est l'esprit de la SNDD qui vient à nous. Mais ce que Dieu me demande, moi j'ai fait des marchés dans la sanctification. C'est-à-dire à chaque fois que je m'aime pas, je dois faire attention à ce que je fais. Alléluia. C'est pourquoi Jean a dit, nous brochons d'une manière ou d'une autre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont devant le monde, devant les gens, ils sont là pour dire des choses, mais des mensonges. Ce n'est pas ça vraiment la réalité de sa vie. Ou que ce n'est pas ça vraiment la vénacité de sa vie. Vous savez, il y a des gens sur Youtube, il a une autre vie. Comme ça aussi il a une autre vie. Au travail il a une autre vie. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu nous demande d'être vrai. Vrai. Je préfère que tu sois vrai. Lorsque je te vois avec tes faiblesses, je peux t'aider. Lorsque tu me vois avec mes faiblesses, tu peux m'aider. Que je me cache des récuites choses. Pour libérer une image, non. Je ne sais pas comme ça. Alléluia. Et ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Alléluia. Alléluia. Au juste, aimer Dieu c'est quoi ? Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Mais lorsque tu vois la personne faire des choses, tu te poses des questions. Aimer Dieu c'est ça. Nous allons lire dans la parole de Dieu. C'est quoi au juste, aimer. Dieu. Alléluia. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 1 à 6. Et Jean 6, 1 à 6. Et Jean 6, 1 à 6. Quiconque croit que Jésus est le Christ, elle l'est de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. C'est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? L'amour de Dieu, c'est ça bien. La Bible dit, l'amour de Dieu, c'est non Dieu. Aimer Dieu et garder ses commandements. Non. C'est ça aimer Dieu. Bon, dis-moi maintenant. Ton père, ta mère, tes amis, tous ils crient, nous vous aimons Dieu. Est-ce que c'est simplement aimer Dieu? Est-ce que c'est ça aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est simplement parler comme ça j'aime Dieu. Non. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Hein, Saint-Saint-Denis, tu comprends? C'est ça maintenant aimer Dieu. Regarde à ta vie. Est-ce que tu t'aimes Dieu? Parce que là, je viens maintenant. Parce que c'est dans les détails qu'il y a beaucoup de choses. Alléluia. Voilà, c'est la main. Dis Jésus-Christ le Seigneur. Aimer Dieu, c'est non Dieu, c'est garder ses commandements. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu lorsque tu désobéis à ses principes. Tu ne peux jamais prétendre aimer Dieu lorsque tu ignores tes commandements. Tu ne peux jamais dire que tu amnes Dieu lorsque tu ignores ton prochain. Tu ne peux jamais prétendre aimer Dieu lorsque tu n'es même pas capable d'être fidèle à des engagements. Tu vois, maintenant ça va commencer à faire mal. Lorsque je vais continuer à parler, tu vas te retrouver que réellement, j'ai vu à l'église, je fréquente l'église, mais en réalité, moi, là, comme je suis là, je n'aime pas Dieu. Alléluia. Voilà, c'est la main. Dis Jésus-Christ le Seigneur. Vive dans l'église. C'est comme ça que ça se dit à l'effacier. Lorsque tu vis dans l'église, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Même si tu ne veux pas le dire, aujourd'hui, quand même, j'ai l'occasion à me sécher. J'ai le micro. Je t'ai dit la vérité. C'est depuis dans l'église. Tu vis que pour toi, il faut que toi, tu sois bien, les autres. Je t'ai dit que, malgré que tu es ma femme, malgré que tu es mon frère, malgré que tu es un désessant, je ne sais pas qui tu es, je t'ai dit au nom de Jésus, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Parce que la tête est claire là-dessus. Aimez Dieu, c'est être le fils de la vie. Aimez Dieu, c'est faire ce qu'il te demande de faire. Aimez Dieu, c'est honorer ses engagements. Aimez Dieu, c'est respecter les autres. Aimez Dieu, c'est observer les lois établies même par les autorités civiles ou bien administratives. C'est ça, aimer Dieu. Ah pourquoi ? Dieu a dit à Maurice que tu l'aimeras à l'éternel ton Dieu. Aimez, lorsque tu aimes Dieu, même les paillères qui les attendent, ils vont t'acquiser à tort. Mais elle ne nous a dit non, il est différent. Lui, parce qu'il est toujours comme ça. L'amour de Dieu te pousse à faire des choses pour Dieu. Comme l'homme de Dieu, j'ai dit, il a dit, le vrai amour, est d'exprimer le vrai amour de Dieu est d'exprimer par son prochain. Parce que la Bible dit, 1 Jean 4, verset 20, comment est-ce que tu peux aimer celui que tu ne vois pas ? Comment l'homme peut prétendre aimer Dieu qui ne voit pas et haït la personne qui voit en face ? Et la Bible est claire là-dessus, tu n'es qu'un pauvre mateur. Amen. Vous savez, lorsque on pêche, lorsqu'on désobéit à Dieu, vous savez, qu'est-ce qui se passe ? C'est le Dieu. Lorsqu'il est enfant de Dieu, désobéit à Dieu, il trahit l'amour du créateur. C'est ça ce qui se passe. C'est comme ta femme ou bien ton mari. Une fois que tu donnes ton mari, tu sais ce que tu fais ? Tu trahis votre amour. Et lorsqu'on trahit l'amour, il y a un sentiment qui s'est libéré. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'éternes. Lorsque Dieu se vit trahir par l'homme, la Bible dit, Dieu a pardonné l'homme. Parce que l'homme, après avoir chiqueté, il a constaté qu'ils étaient nus. L'homme a cherché à prendre le feu pour s'écouvrir. Ça n'a pas marché. Mais Dieu a son amour. Il est venu. Il a pris un animal. Il a égorgé cet animal. L'image de Jésus-Christ. Il a versé le sang. Il a pris la porte du nez pour ouvrir l'homme. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Ça, c'est le pardon de Dieu. Il faut dire que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que Jésus, c'est l'incarnation. Alléluia. Dieu a manifesté son amour pour les êtres humains lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ. C'est quoi la Bible dit ? Dieu a amené l'amour. Il a envoyé son fils. Amen.